Et Anthony Morel ce matin nous parle d'une guerre, la guerre des consoles qui est relancée. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Hier soir Sony en a dit un peu plus sur sa nouvelle PlayStation 5, un événement très attendu par les joueurs du monde entier et notamment par les 37 millions de français qui jouent aux jeux vidéo, 37 millions. Il y a un français sur deux qui joue sur console. Là autour de cette table, je pense qu'on est quasiment tous les joueurs plus ou moins occasionnels mais en tout cas sur console. Donc vous voyez c'est évidemment un énorme énorme marché et c'est nous tous qui allons arbitrer cette guerre de consoles qui se profile à l'horizon des fêtes. Alors d'un côté du ring, vous avez effectivement la PS5. C'est le successeur de la PS4 que 6 millions de français ont déjà dans leur salon. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Comme à chaque saut générationnel, elle sera beaucoup plus puissante. On aura des niveaux de réalisme absolument incroyables. On va en voir quelques images sur RMC Découverte. C'est vrai qu'on arrive à un niveau de jeu, on appelle ça photoréaliste. On ne sait plus même faire trop la différence entre l'image que vous voyez dans le jeu et l'image réelle. Vous jouez à un jeu comme Grand Tourismo 7, c'est un jeu de voiture. Vous avez presque l'impression de piloter des vraies voitures. On est quasiment à ça au niveau du réalisme. Vous avez aussi des temps de chargement qui vont être largement réduits. Ça, c'est un des trucs très frustrants quand on joue à la console aujourd'hui. Des fois, Charles, on est 15, 20, 30 secondes, on a la manette à la main, on ne sait plus trop quoi faire. Là, avec la puissance de ces consoles, on n'aura plus ce problème-là. Le problème, c'est qu'il faudra quand même mettre la main au portefeuille. 500 euros, donc ça pique un peu. C'est plus cher que la PS4 à sa sortie et les nouveaux jeux coûteront 80 euros. Donc il faut rajouter au coût de la console des jeux beaucoup plus sûrs. Il faut acheter les jeux derrière et les jeux, là, pour le coup, ce n'est pas donné. Et c'est pour quand ? Alors c'est pour novembre, 19 novembre, voilà, on a la date de sortie, tu as raison de me poser la question. Ça laisse un mois pour lancer les négo à la maison. Oui, et pour faire les économies, c'est ça. La guerre des consoles, c'est presque une guerre de religion avec ses chapelles, ses débats enflammés. Il y a les pro Sony, il y a les pro Nintendo. Les pro Nintendo, les pro Microsoft aussi, alors qu'il y a aussi annoncé sa console pour les fêtes, donc les nouvelles Xbox qui seront à peu près au même prix. Parce que, alors c'est laquelle la meilleure ? Bon, pour l'instant, il faudra tester, mais enfin, petit avantage. Vous, vous êtes... Oui, moi, je suis un peu team Sony, mais je ne vais pas, voilà, je ne veux pas influencer. Ça dépend, ça dépend. Mais c'est une question, voilà, c'est une question de goût, d'habitude aussi, etc. Mais sur la... Alors la Xbox, elle a quand même un avantage en termes de puissance, elle est un tout petit peu plus puissante. On a des jeux, là, Flight Simulator, on voit, c'est un jeu de simulation, de pilotage d'avion absolument incroyable en termes de réalisme. Sur le prix, elles sont à peu près au même niveau toutes les deux. Après, la différence, elle va vraiment se faire sur, en fait, les jeux disponibles, les exclusivités. Et là, l'avantage va plutôt à Sony. Ça va parler aux joueurs, aux gamers, mais effectivement, il y a des nouveaux jeux qui ont été annoncés, des Final Fantasy, des God of War, c'est des grosses, grosses, grosses sagas de jeux vidéo, des grands noms qui vont probablement attirer les joueurs. Et ces consoles, elles seront bientôt collecteurs, car c'est un objet en voie de disparition. Ben oui, voilà, il y avait le crépuscule des idoles de Nietzsche, il y a le crépuscule des consoles qui arrivent aussi. J'ai réussi à citer Nietzsche dans une chronique sur le Nietzsche. Magnifique, 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 Anthony. Vous étiez déjà mon héros, mais... C'est quand même pas mal. Après cette génération-là, les consoles physiques, elles vont disparaître. On va passer à ce qu'on appelle le jeu en streaming ou le cloud gaming. Il suffira d'avoir une manette, un écran et une bonne connexion Internet pour pouvoir jouer à des jeux vidéo extrêmement sophistiqués. Et une épouse tolérante. Et une épouse tolérante. Alors ça, c'est de tout temps, il n'y a pas de souci. Il faut une connexion en fibre ou en 5G, ça va être un des usages de la 5G d'ailleurs, ce qu'on appelle le cloud gaming. On pourra jouer un peu comme on consomme de la vidéo sur Netflix ou on écoute de la musique sur Spotify. Même chose pour les jeux vidéo. Merci beaucoup, Anthony, qui nous fait découvrir chaque jour le monde de demain.